C'est l'histoire d'un homme qui se croit immunisé face au sentiment amoureux parce qu'il a eu le cœur dévasté par sa dernière relation et qui va rencontrer ce qui peut lui arriver de pire et de mieux, à savoir une demoiselle qui fait tomber tellement les gens amoureux forts que leur cœur explose. C'est une sirène. Moi quand je la recueille, elle pense qu'elle est prisonnière, elle pense que moi je lui ai du mal, que je veux lui arracher ses écailles. Sur trois jours, il passe par plein d'étapes, par plein de chimie à l'intérieur du corps comme quand on rencontre quelqu'un pour la première fois. Comme l'amour, oui. Aventureux, musical, le troisième mot je dirais surprise. Romantique, théérique, réaliste. Magique, doux et rempli d'amour. Magique, poétique, on sort amoureux. C'est comme des espèces de colonies de vacances, moi je prends ça comme ça. On est tous pendant six, sept semaines ensemble et on travaille tous ensemble pour faire le meilleur film possible et puis il y a toute l'aventure humaine qu'il y a à chaque fois. Je me souviens que j'étais terriblement émue quand je suis arrivée sur le décor en Macédoine. J'ai pris le temps de rentrer dans chaque pièce, de regarder chaque détail. C'est quand même l'histoire d'un chanteur et c'est l'histoire d'une ultra chanteuse qui tue les hommes avec sa voix. Oh ma sirene de salle de bain Dompteuse de canard en plastique Il faudrait bien que tu m'expliques Pourquoi je me sens si bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501